La Compagnie ivoirienne d'électricité, Compagnie, a fait, le mercredi 16 mars 2022, un dos de 20 millions de francs CFA au comité dirigé par le maire de la commune de Buyeau sous le regard du préfet du département, Kouamé-Bouakie, pour la réhabilitation des voies d'accès à la ville. La Compagnie ivoirienne d'électricité, Compagnie, continue de multiplier les actions sociales et citoyennes en faveur des différentes localités du pays. La ville de Buyeau, localité du sud-ouest de la côte d'Ivoire, appartenant au département de Soubré, dans la région de la Nahua, en a bénéficié, le mercredi 16 mars 2022, à travers la remise d'un chèque de 20 millions pour le reprofilage moyen de la voie d'accès de Buyeau à Isia, Carrefour-Louria, soit 48 km de piste. Amadou Bakayoko, décigramme de la compagnie, répond favorablement à la demande En effet, le directeur général de la compagnie, Amadou Bakayoko, a répondu favorablement à cette demande pour une contribution au financement de cette action à hauteur de 20 millions de francs CFA. La promesse faite par le directeur général s'est manifestée par une remise de chèques d'une valeur de 20 millions de FCFA. C'est le directeur d'usine à la Compagnie ivoirienne d'électricité de Buyeau, M. Oboumou Kevin, représentant le directeur général à cette cérémonie, qui a remis le dit chèque. « Une initiative qui traduit l'engagement de la compagnie en faveur du bien-être des populations partout en Côte d'Ivoire, à l'instar de toutes les actions sociales et citoyennes que l'entreprise pose à travers le pays, se soutient à l'endroit du comité de pilotage, est une initiative qui traduit l'engagement de la compagnie en faveur du bien-être des populations partout en Côte d'Ivoire », a dit le représentant du directeur général. En outre, Kevin Oboumou a fait savoir que, ce dos s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de Buyeau et permet de limiter les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de la localité en l'occurrence, le parcours d'une longue distance. Les autorités de la ville reconnaissantes à la compagnie comme on peut l'imaginer, les autorités de la ville de Buyeau, en l'occurrence le député maire de Buyeau, Yao Yao Lazar et le préfet du département, Kwame Boaki, ont tenu à exprimer leur reconnaissance à la compagnie donatrice. Lire aussi effondrement d'un immeuble près de son siège à Trècheville, la compagnie apporte un peu de lumière aux familles sinistrées dans leurs interventions respectives, le député maire de la ville et le préfet du département ont particulièrement remercié le directeur général, Ahandou Bakayoko, pour ce dos. Comme ils l'ont souligné, ce dos va donner un coup d'accélérateur au projet qui devrait être finalisé durant cette année 2022. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada